allez bonjour à tous et amis bienvenue fabio ravi de vous retrouver sur le montage de la et de la de la haie 135 alors avant de commencer la vidéo des petits messages que vous envoyez alors déjà premièrement robert si tu passes par là voilà tes deux roues tu m'envoyais un petit message je me demandais si je pouvais t'envoyer deux roues pour pour ta lr bon il n'y a pas de souci je t'envoie ça gratos alors par contre tu verras il y a un peu de vernis là sur le pneumatique alors les pneus je sais pas si tu en as vraiment quelque chose à faire des pneus c'est peut-être plus légende que tu as besoin mais voilà dans le premier jet dans la colère de dark bullet j'ai foutu du vernis partout sur la voiture je voulais je voulais tester avec le avec le métal voir le vernis voir si ça allait bien et puis il y avait les roues je m'en foutais c'était voilà dans quand je l'ai dit dans une colère que rien ne s'ajuste j'ai tout balancé du vernis partout donc un petit peu de vernis il s'est à retirer voilà petit message juste à toi robert donc je t'envoie ces deux roues pense par contre à les déchromer parce qu'elles sont dégueulasses faudra déchromer donc justement on va revenir là dessus sur le déchromage je vais remercier aussi également parce que j'ai eu un petit peur la dernière fois quelqu'un m'a envoyé un type alors j'ai envie de le remercier tout naturellement voilà donc c'est gus gus go s g o e t h astuteurs connaitra donc il m'a envoyé un joli petit type de 10 euros avec un joli petit commentaire également tous mes voeux pour 2020 continue avec ton enthousiasme montre tes techniques ou tes astuces c'est super il n'y en a jamais assez je crois j'ai pas la fin du message mais je pense que ça devrait être ça donc un grand merci à toi gus alors voilà daniel prénom daniel je te remercie pour ton type c'est très cool 10 euros c'est super on a également aussi l'alain qui m'a envoyé aussi un petit type lui très régulier à l'un dans ses types voilà je te remercie on l'a rien si tu passes par là voilà c'était alors attendez j'ai encore deux trois petits messages oui parce qu'on va revenir sur la vidéo là du jour ça va concerner un des messages donc je me remets sur tac les messages donc voilà alors vous voyez j'ai tout un tas de petits messages bien sympathique voilà combi hervé thierry alors c'est le message de thierry salut fabio le produit le plus radical pour déchromer sans pac sans abîmer de plastique c'est un bain de desktop alors mon ami thierry j'espère que tu sais ce que tu me dis je te fais confiance parce que j'en vais essayer ça tout est fait en 30 secondes chrono l'essayer c'est l'adopter donc on va en venir à ça puisque robert tes petits trous là je les mets de côté je te les enverrai par la poste grâceusement tu m'as parlé de combien qu'il fallait que tu payes pour deux roues de chez lr non laisse tomber c'est gratuit bien sûr dans une lettre et on en vient à ça parce que j'arrive pas à bout de ce satané putain de satané chrome vite et les gros mots voilà ce chrome là il veut pas partir il part mais voilà il faut vraiment venir gratouiller dessus et encore c'est tenace c'est tenace donc ce que je vais faire je vais vider ça je vais retirer mes grappes je vais les rincer et je vais mettre dans un autre récipient et je vais utiliser comme tu me l'as dit thierry du des stops alors bien sûr je vais faire un test là un peu sur une peu sur un petit bout là à part parce qu'on sait jamais ça dissout le plastoc ceci de plastique de chez l1 je sais pas c'est pas du plastique de chez tamia on sait jamais des fois qu'il y a des réactions je préfère faire un petit test avant donc je vide tout ça et je retrouve tout de suite ok donc voilà le résultat des courses après plusieurs jours de trempage c'est passé dans le glanzer c'est passé dans la javel et la javel pour ceux qui s'interrogent elle n'était pas éventée c'est peut-être que certains vont me dire ouais peut-être que ta javel était éventée était peut-être plus efficace non parce que j'ai mis carrément des berlingots de javel tout neuf et que chi regardez c'est resté alors là j'ai vraiment besoin au niveau des roues que le chrome que tout soit parfaitement bien retiré parce que c'est pour chromer après faut que la pièce soit à nu je veux dire que ce soit du plastique plastique brut donc voilà l'état du truc pendant plusieurs c'est même il me restait au moins plus d'une semaine franchement ça ne veut pas partir on voit ici c'est tout bleu si ou alors après là voilà il faut que je gratte mais moi j'ai pas envie de gratter normalement ça part tout seul donc on va se faire un petit test tiens regarde sur cette portion là déjà je coupe ici hop 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 et hop voilà là dessus enfin un test on va voir comment réagir le plastoc quand même bon c'est vrai que je te fais pas confiance à thierry mais bon j'ai pas envie de racheter une troisième boîte parce que tu vois ce que je veux dire alors que c'est surtout parce que c'est plastique de chez elle et alors je sais pas parce que bon chaque fabricant a des plastiques différents donc je sais pas je préfère voilà faire un petit test comme ça des stops quand à mes avis que ça va puer un truc là 30 secondes chrono mais attend mais là elle baigne pas aussi on s'en fout on met tout le blanc allez oh c'est violet c'est joli 30 secondes je crois que même le desktop ne viendra pas à bout du chrome de chez LR c'est le chrome le plus résistant au monde oh merde c'est bien de faire un chrome résistant comme ça mais encore faut-il qu'il soit bien bien appliqué bon c'est pas un reproche que je fais hier tous les fabricants chaque fois c'est pareil sur les chrome c'est toujours pas top top donc je vais laisser reposer ça voilà et puis je vais y revenir dans quelques minutes déjà pour voir un peu le plastique s'il a pas morflé et puis bah 30 secondes ça m'étonnerait quand même mais voilà ça restera toute la nuit dedans et puis on verra bien demain matin vous ça sera sûrement dans la prochaine vidéo parce que oui en ce moment là je fais un petit peu des vidéos un peu live voilà c'est ça qu'est drôle et aujourd'hui qu'est ce qu'on va se faire on va se faire revenir sur la carrosserie donc la carrosserie normalement est terminée voilà il ya juste à appliquer du primeur par dessus et pour les petites pièces chromées justement alors petite technique on m'a dit ça je vais procéder autrement au lieu de chromer mes pièces à part je pense que je vais venir les coller sur la carreau je vais les coller sur la carreau enfin je vais les peindre en noir par exemple un noir de jetamia tout simple du x18 un noir satiné je vais peindre ma carreau rouge métal je viendrai coller ensuite toutes mes petites baguettes noires tac sur la carrosserie ensuite je vais vernir l'ensemble c'est à dire la peinture plus les petites baguettes qui seront collées en noir je vais venir vernir tout ça et ensuite je viendrai masquer la peinture et repeindre par dessus les baguettes noires brillantes avec du chrome voyez un peu le truc alors c'est une technique que j'ai pas du tout essayé encore après avoir ça peut être sympa l'avantage c'est que une fois que les pièces sont en place on vient masquer on vient chromé on n'a plus besoin de retoucher les pièces donc on n'abîme pas le chrome qui vient d'être peint par contre il faudra veiller à ne pas envoyer trop de vernis pour pas venir combler entre la baguette et la carrosserie sinon après pour faire une délimitation au masquage ça va être un peu chaud si on a un angle qui arrondit comme ça à cause de l'épaisseur de vernis voilà ici les petites baguettes sont chromées normalement voilà ça va être chaud patate à l'air chromé je sais pas comment j'aime débrouiller mais ça va être chaud très chaud bon ça c'est pas prévu dans le kit un les petites baguettes les six qui entourent les petites ailettes normalement bon on n'a pas de baguettes chromées ça nous de se débrouiller de l'écrou mais tout seul alors sûrement je vais faire ça avec un avec le molotov chrome je masquerai tout tout autour et un petit coup de molotov chrome à la fois même là je pourrais même pas si avec un pinceau peut-être ça va être très chaud très chaud à cause de l'aise si il va falloir je le fasse je le ferai donc voilà alors avant de passer là ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est passé le primeur je vais passer un petit coup d'éponge parce que dernièrement voilà j'avais étalé là ici le petit avec du sineur avec mon pinceau donc là je passe un petit coup d'éponge histoire d'adoucir et puis on va passer on va passer le primeur je vais utiliser le primeur de chez gravity pour avoir une bonne accroche pour les peintures comme c'est les peintures de chez gravity que j'applique derrière je vais partir sur le même primeur le même après de la même famille donc le je vais prendre un primeur alors peut-être un black un primeur foncé un gris foncé voilà donc le dark surface primeur hop lumière alors pourquoi parce que je voulais je dis je voulais je parle à imparfait parce que je viens de changer d'avis ça sera pas du dark surface ça sera du surface primeur tout simple parce que je voulais foncer un peu plus le le rouge mais finalement en regardant la bouteille là le rouge je trouve qu'il est déjà quand même pas mal assez foncé il est bien et en plus là si j'applique un gris comme ça donc ça va le foncer encore un petit peu plus donc c'est pas peine d'aller mettre un primeur trop sombre vous l'aurez compris plus on met une sous couche sombre plus la couleur ressortira sombre dark surface primeur sombre et le normal je vais mettre le normal j'espère que j'ai fait je fais le bon choix que ma comment rouge sera pas trop clair non je pense pas sortir est clair si j'avais une base blanche mais là une base grise quand même ça va sortir quand même un peu plus foncé ok donc voilà le surface primeur que je vais appliquer sur la carreau je me dirige alors je crois que j'ai fait toutes mes lignes de ouais les lignes de structure sont faites ici fera peut-être que je nettoie un petit peu là j'ai vu qu'il y avait un petit peu de jus qui traînait donc je prépare tout ça on voit la cabine de peinture et je vais utiliser bien sûr l'aérographe infinity pour la première fois allez let's go à la cabine et let's go c'est parti l'infinity la thème de peinture pour l'aérographe finalement j'ai choisi le dark primer je vous expliquerai après pourquoi n'obstAA ah oui c'est parti premier petit excellent on est parti relanger la poussière allez let's go Merci. 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 Voilà, c'est la première couche. Je n'insiste pas du trop. L'aérographe fonctionne super bien. Elle est charoute en train de se faire la malle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. Ok. Deuxième voile. Voilà. ... 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